Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Personne ne doit rentrer dans la Fuse City. Enfin, ça dépend. Vous le savez, on est en train de développer tout un système de sécurité autour de la Fuse City. On est en train de construire un rempart gigantesque autour de la Fuse City qui peut s'activer et se désactiver à souhait. Dans le dernier épisode, on a très grandement augmenté la sécurité du hangar qui contient le projet R. En même temps, il y a intérêt parce que si quelqu'un arrive à dérober le projet R, on est foutu. Mais, 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 comme vous êtes très nombreux à le faire remarquer à chaque épisode, chacune des sécurités que je mets en place a toujours un petit bémol. Fuse, n'importe qui peut allumer ton projet R avec un code breaker. Le code breaker, c'est cet item qui coûte un petit peu cher ma foi, mais en vrai cet item, je pense que Reddit ou les randonneurs peuvent très facilement s'en procurer un quand même. Ok Fuse, mais du coup à quoi est-ce qu'il sert cet item ? En gros, avec un code breaker, vous pouvez casser le code de n'importe quel keypad. Vous savez, les keypad, c'est les blocs qui permettent de faire des portes à code. Donc, il me semble que si jamais je fais un... Voilà, ok, c'est beaucoup trop facile. Alors, le code breaker perd un petit peu en durabilité, certes, mais, enfin, voilà, je veux dire, niveau sécurité, on a vu mieux quoi. Il y a un deuxième keypad ici, j'ai juste à faire... Alors, j'ai... Ah, des fois, ça marche pas à tous les coups visiblement, mais voilà, là, ça a marché. Et on arrive dans le hangar du projet R. Ça picoterait un petit peu si quelqu'un arrivait à rentrer à l'intérieur de cette zone. Surtout que, dites-vous bien que le système d'activation du projet R, c'est lui aussi un keypad. Ok, donc là, en gros, les randonneurs, ils ont juste à prendre 3 ou 4 code breakers avec eux et ils peuvent arriver sans aucun problème jusque dans le hangar avec le projet R. Et après, inutile de vous faire un dessin, mais ça va faire boum. Ah oui, Ques, c'est vrai que là, c'est un petit peu chaud quand même. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Pas de panique, j'ai un plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste d'items interdits d'avoir dans la Fuse City. Et on va utiliser un petit système de ma fabrication pour faire en sorte que chaque item interdit qui rentre dans la Fuse City soit automatiquement supprimé. Mais bon, on fera ça un tout petit peu plus tard parce qu'avant, j'ai 2-3 trucs à vous montrer et c'est pas que des bonnes nouvelles. Les gens, vous le savez, on avait perdu un pari. Du coup, dans le dernier épisode, on avait transformé la Fuse Corp en rose. Bon, j'ai fait une énorme erreur dans le dernier épisode. Je vous ai proposé un petit sondage dans lequel je vous ai demandé Est-ce que la Fuse Corp était mise en rose ? Oui, 56%, non, 43%. D'accord, donc apparemment, on va devoir garder cette Fuse Corp en rose. Bon, je suis sûr et certain que vous avez répondu oui pour me troller, c'est pas possible. Mais en même temps, c'est de ma faute. Pourquoi est-ce que je fais un sondage pour ça ? Je suis complètement débile. C'était évident. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! C'est pas grave, ça veut juste dire qu'on va devoir garder la Fuse Corp en rose un petit peu plus longtemps que prévu. Ok, alors j'espère juste que c'est pas un nouveau coup des randonneurs, ça. Dans tous les cas, ça n'a rien à faire ici. Ce que je disais, c'est qu'on va devoir garder ses murs roses pendant un petit peu plus longtemps que prévu. Fuse va être choqué quand il va voir le sondage. Alors ça, pour le coup, je vous le fais pas dire. Je l'avais absolument pas vu venir. C'est pas beau en rose, j'espère qu'il va changer. Bon, t'inquiète pas mon petit 3PQ4, on va trouver un moyen pour remettre la Fuse Corp comme avant. Quoique, en vrai, c'est assorti avec l'arbre du petit parc à droite, en vrai, c'est pas mal. Bon, les gens, aujourd'hui, je me sens l'âme d'un décorateur. Et c'est aussi que dans le dernier épisode, j'ai reçu une énorme liste de suggestions pour la Fuse City. Donc, on va essayer d'en appliquer quelques-unes. Mais des feux tricolores sur la route. Le truc, en fait, c'est que dans la Fuse City, il n'y a pas vraiment de voiture qui circule. Quoique, est-ce que les buggy lunaires, ça compte comme des voitures ? Bah ouais, Fuse, t'es débile, c'est des voitures. Ouais, allez, vous avez raison, on part sur des feux tricolores. Bon, les gens, qu'est-ce que vous pensez de mes feux tricolores ? Eh, en vrai, il ressemble à quelque chose, on va pas se mentir. Bon, je vais être honnête, c'est pas moi qui ai trouvé le design. J'ai regardé un tuto sur Internet. Bon, par contre, je suis pas du tout content avec le bois que j'ai utilisé ici. En fait, à la base, je voulais utiliser des barrières en fer. Sauf que j'ai jamais vu un craft de barrières aussi relou. En gros, il faut ce qui s'appelle des iron plates. Et autant vous dire que le craft est ultra relou. Il faut une machine de Industrial Craft 2 pour trans... Oh là là, ça va être infernal. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à crafter les fences dont je vous parlais. Mais j'ai vraiment le seum. Comme vous pouvez le voir, ça c'est les fences dont je vous parlais. Voilà, c'est bel et bien des fences, vous voyez, je peux rentrer dedans. Mais je sais pas pourquoi, la texture est absolument dégueulasse. En fait, à chaque fois que je pose une fence, ça met cette espèce de bloc violet. Comme si jamais il n'y avait pas de texture, il n'y avait pas de modèle. Ah ! Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi ? Je me saoule à faire un truc et bah voilà, c'est dégueu. Alors, il y a d'autres types de fences, mais il faut une autre machine de Industrial Craft. Pour le coup, c'est mort, j'ai la flemme de retenter. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait une recette simplement avec 6 blocs de fer ? Pourquoi s'embêter ? Pourquoi faire des machines ? Bref ! Mais des panneaux publicitaires ! En théorie, dans la Fuse City, on a déjà un panneau publicitaire, celui qui dit « Abonnez-vous à Fuse, il est fort en PVP ». Mais c'est vrai que je pourrais peut-être envisager de mettre plus de panneaux publicitaires dans la ville. Surtout que maintenant, on a grandement agrandi la Fuse City vers le sud. Et que bah voilà quoi, toute cette partie sud de la Fuse City, elle est pas très bien remplie. Donc ouais, pourquoi pas mettre des petits panneaux publicitaires dans cette zone ? Bon, j'ai fait le design des deux prochaines publicités que je vais mettre dans la Fuse City. Laisse un like et le karma te remerciera. Et la deuxième, c'est une petite pub pour le code créateur. Parce que pourquoi pas ? Le truc un petit peu relou, c'est que pour que ces pubs arrivent en jeu, je vais devoir redémarrer mon jeu. Et à chaque fois pour redémarrer le jeu, ça prend au moins 15 minutes, c'est juste super relou. « A few moments later » Comme d'hab, le jeu a mis 3 ans à redémarrer, mais on a notre joli petit panneau juste ici. Laisse un like et le karma te remerciera. Et par contre, y'a un creeper qui vient d'exploser sous moi, c'est pas possible. L'autre panneau, je l'ai mis juste à côté de la station d'épuration. Mais je pense qu'à partir de maintenant, niveau publicité, on va un petit peu se calmer dans la Fuse City. Je trouve que ces publicités, elles ont quand même un petit charme. Mais si on commence à mettre trop de pubs dans la Fuse City, ça va être vraiment trop moche. Bon alors, dans le dernier épisode, on avait reçu un bouquin à l'entrée de la Fuse Corp. En fait, c'est Ness qui nous avait dit qu'il nous avait offert deux bateaux. « Je suis le capitaine Bob, ici pour te faire part du petit cadeau que fait mon employeur Ness à la Fuse Corp. Deux superbes bateaux. Tu les trouveras tous deux amarrés du côté de la base militaire. » Alors, dans le dernier épisode, on avait justement cherché les deux bateaux du côté de la base militaire. Sauf que je les ai pas trouvés. Donc j'étais un petit peu en mode « Ouais, ok, c'est cool, mais en fait, ils sont pas là, tes bateaux. » Mais en fait, après quelques petites recherches, il s'avère que les deux bateaux étaient juste ici. Alors, pour le coup, ces deux bateaux, ils sont vraiment super... Celui-là, c'est vraiment le plus classe. Mais je suis en train de me demander, est-ce que c'est vraiment lui qui les a construits ? Ou alors, est-ce qu'il a juste récupéré des schématiques sur Internet ? J'arrive pas à trouver de schématiques de son bateau sur Internet. Donc si c'est vraiment lui qui l'a construit, bah bravo, parce qu'il est ultra badass. Bon, là, je vous vois déjà tous arriver. Ouais, Fuse, utilise Archimedeship pour faire en sorte de faire bouger ton bateau. Archimedeship, pour rappel, c'est le mode qui permet de transformer une structure en véhicule. On avait déjà déplacé un bateau en bateau déplaçable avec ce mode il y a quelques temps, justement. Le seul truc, c'est que je suis sûr et certain qu'il y a plus de 2048 blocs dans ce bateau. Et que malheureusement, la limite de blocs dans une structure Archimedeship est de 2048. Aïe. Bon, c'est pas grave, on a du coup deux très jolis bateaux côte à côte. Dans son bouquin, il avait quand même dit, tu les trouveras tous deux amarrés du côté de la base militaire. La base militaire était là, les bateaux sont là, et le circuit Mario Kart est là. Bon, en vrai, il aurait mieux fait de me dire, à côté du circuit Mario Kart, j'aurais eu plus de chances de trouver. Et le circuit Mario Kart, il en est où là ? Alors oui, c'est vrai que vous me demandez assez régulièrement où est-ce que j'en suis de l'avancement de mon projet Mario Kart. Pour le coup, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas avancé sur ce projet. Mais le problème, c'est qu'il est très 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 difficile à mettre en place. On avait commencé tout le système de boîte mystère à la Mario Kart. Vous savez là, les espèces de boîte mystère qu'on trouve sur les circuits Mario Kart. Bon, ça avait bien avancé, mais ça reste quand même super difficile à faire. Le circuit Mario Kart est toujours dans la liste de mes objectifs, mais je dois avouer que j'ai des choses plus rigolotes à faire en ce moment, et du coup, c'est pour ça que je travaille un peu moins dessus. Mais, Fuse, le circuit Mario Kart, tu sais que c'est pas le seul projet que t'as délaissé aussi. Hum, hum, hum. Ça fait longtemps que tu n'as pas été dans le Flora Garden. Fuse, depuis combien de temps tu as oublié le Flora Garden ? Nous, on n'a pas oublié. Tu as oublié le Flora Garden. Bon, allez, aujourd'hui, c'est décidé, j'avance sur le Flora Garden. Bon, alors, on va essayer de terminer cette partie neige, au moins, on avait plutôt bien avancé. Dans la mesure où ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas avancé sur le Flora Garden, il doit y avoir plein de nouveaux abonnés qui sont en mode... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, en gros, le projet du Flora Garden, c'est de faire un jardin divisé en 4 parties. Il y a une partie par saison. Et on va pas se mentir, pour l'instant, bah... J'ai pas beaucoup avancé. Bon, allez, vous savez quoi ? On va se déterminer, je vais essayer de me faire cette partie neige. Allons-y ! Hop là, on se retrouve ! Alors, je ne vais pas vous montrer le résultat du Flora Garden tout de suite. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le peignoir a commencé à bosser avec moi, justement, sur le Flora Garden. Je pense que vous allez bien kiffer le résultat, mais ça prend un petit peu plus de temps que prévu. En fait, là, vu qu'on est en train de tout refaire entièrement, ça ressemble plus à grand-chose. Et si jamais je vous montre ça, vous allez me dire... Non, mais attends, mais dessus, c'est ultra moche. Voilà, ce sera peut-être bon d'ici la fin de l'épisode. Mais moi, en parallèle, je vais essayer d'avancer sur 2-3 autres trucs. Bon, les gens, si jamais vous avez vu le dernier épisode, vous savez où est-ce qu'on est. On est dans le centre de test militaire de la Fuse City. On avait construit dans le dernier épisode un générateur nucléaire. On avait fait ça juste à côté du hangar. Comme ça, si jamais il y a un gros problème à la surface de la Fuse City, et bien dans le hangar, on aura toujours de l'électricité pour pouvoir se protéger. Alors, évidemment, il y a certaines personnes qui ont un petit peu critiqué mes choix énergétiques. Mais ça faisait très longtemps que je voulais tester le mode Deep Resonance. Et en vrai, je vais vous avouer quelque chose, c'est que le nucléaire, avec Deep Resonance, il est relativement safe. Alors là, en plus, comme vous pouvez le voir, là, on a un petit problème. En fait, le réacteur s'est arrêté. Alors, attendez, je vais juste vérifier. Je vais prendre mon radiation monitor. Ouais, là, vous pouvez voir que le réacteur est éteint depuis quelques heures, et qu'il n'y a plus aucune radiation dans la zone. Je vous avais dit qu'il n'y avait aucun risque. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les cristaux, au bout d'un certain temps, se vident. Et quand ils sont vides, comme par exemple dans ce cas-là, et bien, on est obligé de le... Alors, ouais, non, j'ai cru que ça allait exploser pendant une seconde. Bon, il n'y a toujours pas de radiation à l'intérieur. Franchement, c'est vraiment propre. Du coup, là, ce que je vais devoir faire, c'est trouver un autre cristal, qui, cette fois-ci, n'est pas vide. Bon, également, il faudrait peut-être que je trouve un moyen un petit peu plus safe de rentrer dans le réacteur, parce que là, j'ai carrément été obligé de casser des blocs pour rentrer à l'intérieur. Et si jamais le réacteur avait été en fonctionnement, il y aurait eu des radiations qui se seraient échappées. Déjà, premièrement, j'ai mis cette petite échelle. Donc, j'ai juste à monter. Hop, je vais ici. J'appuie sur Shift. Donc, ça, c'est un elevator. Et si tout se passe bien, voilà, j'arrive directement à l'intérieur du réacteur. Bon, là, vous voyez que niveau radiation, vraiment, on n'a rien du tout. On est... Ah, non, si, ouais, non, ok, c'est un peu violent. Voilà, pour moi, au moins, ce système d'élévator, il me permet de rentrer et de ressortir très facilement du réacteur, sans risquer de faire sortir les radiations. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un effet de hunger. Et comme on peut le voir, sur le wiki, l'effet de hunger, ça signifie qu'il y a de la radioactivité dans l'air. Alors, là, on est à combien ? On est à 11, on peut monter... Ah, oui, d'accord. Ouh, là, 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 on monte à 3000, juste ici. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez violent. Et pareil, ici, à côté du câble, on a pas mal de radioactivité. Ce que quelqu'un m'a proposé dans les commentaires, c'est d'entourer le câble avec de la dense obsidiane. C'est ces blocs-là, hein, la dense obsidiane. Je suis pas sûr et certain que ça fasse vraiment une grosse différence. Mais bon, écoutez, ça coûte pas grand-chose, on va quand même essayer. Alors, par contre, niveau radiation, là, c'est assez violent. On est à 50 000 points de radiation, on n'a jamais été aussi haut. Donc, je sais vraiment pas ce qui se passe avec ce cristal. Il y a certaines personnes aussi, dans les commentaires, qui m'ont demandé si jamais il n'y avait pas des dense cables dans le modpack. En gros, ce serait des câbles électriques qui permettraient de stopper les radiations. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Dense cable... Ouais, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas. Alors, par contre, un autre bloc que j'ai trouvé qui, par contre, va être très utile, c'est le radiation sensor. Alors, je sais pas du tout comment est-ce que ça marche, mais je suppose que si je le pose là, il va calculer la quantité de radiation qu'il y a aux alentours. Eh oh, il y a combien de radiation, là ? D'accord, apparemment, il faut le linker à un truc qui s'appelle le radiation screen module. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Et si, normalement, je fais un shift-clic... Alors, je sais pas du tout comment est-ce que c'est censé marcher. Ah, mais attendez, il faut le connecter à de l'électricité, sinon ça marche pas. Attendez, on va le brancher au câble. Ok, ok, ok. Bon, alors, j'ai compris, en fait, comment est-ce que ça marchait. En fait, il faut relier la machine à un écran de RF Tools. Et au niveau de l'écran, ça affiche la quantité de radiation. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu bizarre, ça affiche 4, là. Pourtant, là, regardez, quand je suis à côté, on est plus à 92, 1700. Ouais, c'est vraiment bizarre. Donc, ouais, je me pose la question de pourquoi est-ce que ça fait ça. Mais comme ça, au moins, si jamais c'est la catastrophe et qu'il y a beaucoup de radiation qui s'échappe du réacteur, eh ben, on le verra directement affiché sur cet écran. Bon, les gens, rien à voir, mais dans le dernier épisode, j'ai reçu un commentaire juste super intéressant. Si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, on avait terraformé une petite île pour y accueillir un aéroport. J'ai tout fait à la main et c'était très, très, très relou. Salut, Fios. Sur Botania, il y a un item qui permet de terraformer. Ça s'appelle le Road of the Terra Firma. Alors, j'ai jamais essayé cet item de toute ma vie depuis que je joue à Botania, mais je sais pas exactement ce qu'il veut dire par qui permet de terraformer. Ok, c'est bon, j'ai le Road of the Terra Firma dans mon inventaire. Donc, je sais pas du tout comment est-ce que ça marche. Et qu'est-ce qu'il se passe si je fais un clic droit ici ? Ah, oula, alors attendez, là j'ai un pré... Ah, c'est très bizarre. Je sais absolument pas comment est-ce que fonctionne ce truc. Là, je fais un clic droit, ça fait des bruits, ça fait des petites particules dans tous les sens, mais... Ouaaah ! Non, mais c'est beaucoup trop stylé, en fait. Ok, bon, j'ai juste envie d'essayer en dehors de la F.U.City, parce que dans la F.U.City, si jamais on fait des bêtises, ça va être un petit peu le bordel. Mais j'ai l'impression en fait que ça... Alors, attendez, on va regarder un peu comment ça marche. J'ai l'impression que ça met beaucoup de temps à se charger. Allô, tu fais quoi ? Alors là, attendez, j'ai l'impression que de la dirt a été posée ici, mais moi j'étais là-bas et... What the fuck ? Ok, on est dans la zone de la map qui est complètement détruite. Ça date du moment où je faisais des petites expériences avec le projet R. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais j'essaye cet item dans cette zone ? Est-ce que ça va tout me terraformer correctement ou est-ce que ça va rien faire ? Oh là 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 ! Oh ! Mais c'est incroyablement puissant comme truc ! Alors par contre, regardez la vitesse à laquelle mon mana part, c'est assez violent. Mais c'est tellement bien, c'est trop pratique en fait ! Mais pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé cet item plus tôt ? C'est beaucoup trop stylé ! Bon bah merci beaucoup Cryenforce de m'avoir fait découvrir cet item. Il est validé à 2000%. Un tout petit peu plus tôt dans la vidéo, souvenez-vous, je vous avais dit qu'avec le peignoir, on avait bien avancé sur la partie hiver du Flora Garden. Eh bien, j'ai l'honneur de vous montrer à quoi ressemble le résultat final. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Et voilà donc le résultat final du Flora Garden. Je dois avouer que ça rend vraiment très très sympa. Il y a quand même beaucoup plus de détails que ce que j'avais fait avant moi-même. Regardez-moi ce magnifique chemin. Bon par contre, on avait des ours polaires et on les a toujours pas retrouvés. Donc je suis désolé pour toutes les personnes qui me demandent où sont passées les ours polaires, mais je ne sais toujours pas. Bon les gens, comme je vous l'ai expliqué un tout petit peu plus tôt, on va essayer de faire en sorte d'interdire certains items dans l'enceinte de la Fuse City. Ok Fuse, mais du coup comment est-ce que tu comptes faire ça ? Alors il faut savoir que que je sache, il n'y a pas vraiment moyen d'empêcher que quelqu'un ait un certain item à l'intérieur même de la Fuse City, mais il y a moyen aux différentes entrées de la Fuse City de mettre des portiques qui empêchent l'entrée de certains items à l'intérieur de la ville. Bon, je vous rappelle qu'à terme, on aura un grand mur qui fera tout le tour de la Fuse City. Du coup, on va devoir déterminer quels sont les points d'entrée de la Fuse City. Alors je pense que la première entrée qu'on va avoir dans la Fuse City, c'est ici, au niveau du château de Mathilde. Et la deuxième, ça sera ici au nord. Donc à ces deux endroits, on va devoir mettre en place des douanes, c'est-à-dire des endroits dans lesquels on va checker les inventaires des joueurs qui passent. Et si par exemple, ils ont un code breaker, et bien on retire le code breaker de leur inventaire. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un inventory scanner. Cet item-là, c'est un item de Security Craft qui est juste super utile pour ce qu'on veut faire. Donc le principe est relativement simple, il faut les placer comme ça devant. Ok, alors là par contre, j'ai l'impression que ça veut pas marcher, je sais pas, c'est pas normal. Là où c'est bête en plus, c'est qu'il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo de présentation sur Security Craft. Et là, je me souviens même plus comment est-ce que ça fonctionne. Ok, c'est bon, j'ai réussi à faire fonctionner le truc. En fait, il faut juste qu'il y ait un seul bloc d'espace entre les deux inventory scanners. Et du coup, en gros, ça va nous faire une espèce de champ de force qui va checker l'inventaire des joueurs qui passent à travers. Et si le joueur possède un item qui est interdit, l'item sera automatiquement supprimé de son inventaire. Donc là par exemple, imaginons que je veuille interdire la Rotten Flèche. Donc je mets une Rotten Flèche juste ici. Et normalement, maintenant, si je... Voilà, je suis passé à travers le champ de force. Et comme vous avez pu le voir, ça a supprimé ma Rotten Flèche. Maintenant, il suffit juste de mettre un système un petit peu dans ce style-là à toutes les entrées de la Fuse City. Et normalement, on devrait être relativement safe. Bah ouais, mais Fuse, le mec, en fait, il a juste à contourner le système de sécurité. Et après, il a toujours son item. Alors oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est contournable comme système de protection. Mais à terme, quand on aura notre mur de protection, ça devrait être super efficace. Bon, du coup, j'ai fait mon petit portique de sécurité. On va tester. J'ai mon code breaker dans mon inventaire. Qu'est-ce qui se passe... Oh, ça marche, c'est génial. Bon, vu que le code breaker était un petit peu abîmé, j'avais peur que ça fonctionne pas. Mais du coup, on va essayer d'installer un maximum de douanes à droite à gauche de la ville. Et avec un petit peu de chance, ça évitera les problèmes. D'ailleurs, au passage, si jamais vous avez des idées d'autres items à bloquer, ça m'intéresse vraiment. Pour l'instant, je pense qu'il y a juste le code breaker à bloquer. Mais si jamais vous avez d'autres suggestions, je suis preneur. Donc écoutez les gens, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Comme d'habitude, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501